Quitte à se tromper, je préfère me tromper et je préfère plonger. Je trouve anormal de refuser la peur tout le temps. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne leur en veux pas du tout. On sent que je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas moins vivre. Peut-être que j'ai trop de santé. Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de... Mais calculer, pas bêtement, pas du tout. C'est pas vivre, enfin. Ma vie a changé le jour où j'ai compris que le visage du courage et donc du changement était bien souvent celui de la peur. En fait, on grandit en pensant que la peur est notre pyrénine. Qu'avoir peur, c'est être lâche. Alors que non. Avoir peur, c'est humain. Tout le monde a peur, même le plus courageux des hommes. Mais le courage, c'est justement d'apprendre à avancer avec cette peur. Parce que le truc, c'est qu'on se dit toujours la peur va finir par passer. Oh, t'inquiète, je me lancerai le jour où j'aurai enfin confiance, où j'aurai plus aussi peur. Mais spoiler alerte, parfois, bah la peur ne part jamais. On peut passer toute une vie en ayant la trouille au ventre. Alors quoi ? Tu vas renoncer à tous tes rêves et tous tes désirs juste parce que t'as peur ? Non. Repense ta relation avec la peur. Vois-la comme un acte d'émancipation. Il faut apprendre à passer au-dessus. Pas à l'ignorer complètement, parce que c'est impossible, mais du moins à l'apprivoiser, à l'avoir comme une amie, une présence derrière notre épaule. Au final, moi je trouve que c'est presque rassurant. Parce que si t'as peur, ça veut dire que ça compte. Bonjour. C'est pour vous remettre un manuscrit. Tu crois que j'ai pas eu peur en allant déposer les manuscrits de mon dernier roman ? T'as pas entendu comment ma voix était faible et tremblante ? Mais j'y suis quand même allée, en appelant une amie juste avant de rentrer dans le bâtiment, les pommes moites et le cœur battant trop fort. Et je vais même te dire, si j'avais pas eu peur, j'aurais eu peur de mon absence de peur. Parce que ma peur, elle m'a juste rappelé à quel point ce livre était important pour moi et à quel point j'étais courageuse d'oser avancer vers mes rêves. C'est pas grave. Non, non, mais comme les copains, je veux dire que vous allez bien aujourd'hui, je trouve mes parents lire leurs lettres ici devant tout le monde. Je vous promets, c'est pas si en évident. Si quelqu'un t'a question, je sais pas si j'ai tout le monde expliqué, j'ai rien que de se dire. Non, pas de question ? Ok, bah c'est chiant d'être en cours. Non, vraiment, c'est... Il y a quelques semaines, j'ai organisé un événement d'écriture et en discutant avec certains d'entre vous à la fin, j'ai pu avoir ce genre de conversation. Tu sais Cam, moi je rêve vraiment de faire tel truc. Bah alors vas-y. Mais j'ai peur Cam. Alors vas-y, en ayant peur. Fais-le avec la peur. C'est vraiment devenu mon mantra préféré. Pense à toutes les premières fois de ta vie. La première fois que t'as fait du vélo à deux roues par exemple. T'avais peur au début, non ? Au moment d'enlever les petites roues. Et pourtant, bah... T'y allais. Même le ventre troué de peur. Même sans y croire à 1000%. Et c'est comme ça que t'as appris. Ou même la première fois que t'as pris les transports tout seul. Ou la première fois que t'es passé au tableau. Ou la première fois que t'as été au volant d'une voiture. Ou la première fois que tu as date un garçon ou une fille qui te plaisait. Bref, je pourrais te citer des dizaines et des dizaines d'exemples. Où tu as choisi de foncer sans te laisser paralyser par ta peur. Parce que de toute façon, t'avais pas le choix dans ces moments-là. Et en fait voilà. Pour moi la clé se trouve exactement dans ce que je viens de dire. Le fait de ne pas avoir le choix. Faites un coucou Akam, là c'est pour son vlog. Faites un coucou. Oh là c'est quoi cet argent ? Le jour où t'as par exemple conduit seul pour la première fois. Peut-être que bah, t'avais pas le choix. Alors t'y allais sans réfléchir. Tandis que pour foncer vers l'un de tes rêves ou de tes objectifs, bah là, soudain t'as le choix. Parce qu'en soi, par exemple, écrire un livre, commencer la randonnée ou apprendre à dessiner, personne ne t'y oblige. C'est pas fondamentalement nécessaire à ta vie et à ta survie. C'est juste entre toi et toi-même. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que pour la plupart d'entre nous, on ne s'aime pas assez pour nous obliger à faire quelque chose sans obligation de la part de la société. Donc moi, ma solution, ça a été tout simplement d'arrêter de me laisser le choix. Par exemple, l'événement que j'ai fait il y a quelques semaines, j'avais peur en l'annonçant. Bien sûr que j'avais peur. Mais je me suis dit, une fois que ce sera annoncé sur Instagram, une fois que des gens auront acheté leur place, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je ne pourrai plus renoncer. Alors je vais y aller, même avec la peur. Et peut-être qu'au final, ça va foirer. Mais j'y serai allée. Et c'est la seule chose qui compte pour donner l'air. Là, je m'apprête à partir pour l'événement que j'organise. Je crois que vous n'en avez même pas parlé sur YouTube. Mais si vous me suivez sur les autres réseaux que vous avez vus, aujourd'hui, on est le 24 septembre. Et ce soir, du coup, j'organise un événement qui s'appelle Le Temps d'une Lettre. Normalement, il y aura d'autres éditions. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu venir à celle-là. Mais en gros, c'est un événement d'écriture et d'éloquence. Où on va s'écrire des lettres aux anciennes versions de nous-mêmes. Et ensuite, pour les personnes qui seront volontaires, on va les lire devant tout le monde avec des micros. Il y aura de la musique, il y aura des grands tapis par terre. Enfin, normalement, ça va être trop bien, j'espère. Je vous avoue qu'en fait, je ne réalise pas. Genre vraiment, je ne réalise pas que là, ce soir, je tiens un événement avec quand même genre 120 personnes. Enfin, dans tous les cas, même si c'était 10 personnes, ça aurait été quand même trop bien. Mais là, je veux dire, c'est quand même 120 personnes. Et en fait, je ne réalise pas. Et genre, hier, j'ai une pote qui m'a dit « Mais Cam, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu fais ? » « Genre, la moitié des gens de ton âge, jamais ils pourraient faire ça et tout. » « Je t'admire trop, machin. » Enfin, ma pote Ève, gros bisous, tu passes par là, elle est trop minime. Et c'est vrai que moi, en fait, je ne réalise pas. Genre, là, tu vois, je me dis « Ok, cool, ce soir, je fais un événement et tout. » En vrai, ça me stresse. Mais tu sais, mon cerveau, il est un peu dans le déni. Et surtout, je ne réalise pas qu'il y a encore, je ne sais pas, 5 ans. C'était la fin de mon lycée, il y a 5 ans, putain, j'ai quel âge ? Bref, donc bref, il y a encore 5 ans, les gars, j'étais comme ça quand je devais passer au tableau. Vraiment, je faisais de l'anxiété sociale. J'étais incapable de parler aux gens, je n'avais pas vraiment d'amis. Enfin, c'était horrible, en vrai. Genre, on peut croire peut-être comme ça que j'ai toujours été hyper sociable, à faire plein de trucs avec des gens et tout, alors que pas du tout. Et du coup, là, en vrai, je me dis « Ce soir, c'est une belle revanche sur la vie que de faire un événement avec 120 personnes qui vont être assises et de partager des trucs tous ensemble. Et moi, voilà, en plus, du coup, je vais aussi participer, évidemment, à mon événement. Donc, je pense que je vais réciter mon slam devant les autres. » Et tu vois, je me dis « Mais frère, si j'avais dit ça à la moite, il y a même encore 3-4 ans, j'aurais été en mode « Mais what the fuck, Cam, qu'est-ce que tu me racontes ? Tu n'as pas fait ça ? » Genre, ben si. En plus, là, je vais vendre des exemplaires de mes livres dédicacés et tout. C'est trop cool, je vais pouvoir échanger avec vous. Bref, ça va être trop bien, j'ai trop hâte, j'espère que ça ne va pas être un fiasco. En vrai, je vous jure comme ça, je fais la meuf, mais en vrai, si, ça me fait un peu peur. Mais en fait, parfois, il ne faut juste pas réfléchir, il faut foncer. Tu vois, ça faisait quelques mois que j'avais une idée de faire un événement parce que je manquais un peu de contact humain dans ce que je fais sur les réseaux. Et je n'ai pas commencé à me poser 10 000 questions en mode « Ah, mais ça va être stressant. Oh, mais ça va foirer. Oh, imagine, ça ne se remplit pas. » Parce que là, du coup, on a fait sold out, mais ça se trouve, ça aurait pu ne pas faire sold out. Et ben non, en fait, je ne me suis pas laissé le choix. Il y a une salle qui m'a contactée. Et en plus, c'est vraiment tombé au bon moment. Donc, je l'ai pris comme un signe et je me suis dit, c'est quoi ? Fonce, fonce, annonce ton événement et tout. Une fois que ce sera annoncé, il n'y aura plus de retour en arrière. Et donc, c'est ce qui s'est passé, quoi. Mais là, en vrai, je vous jure, ma plus grande crainte de ce soir, c'est de ne pas pouvoir m'arrêter de pleurer. Parce que les gens qui étaient là à la projection du court-métrage savent que je suis trop « emotional ». Surtout comme ça, quand je rencontre des abonnés et tout, ça me touche trop. Et du coup, là, de faire un événement comme ça d'écriture où en plus, du coup, je vous dis, le thème, c'est de faire des lettres aux anciennes versions de nous-mêmes. Déjà, le faire tout seul dans ma chambre, je pense, ça me ferait chialer. Le lire devant tout le monde, devant des gens qui sont venus pour l'événement et tout. Mais je ne sais pas comment je vais réussir à prononcer une phrase sans me mettre à chialer. J'ai très, très peur. Mais bref, écoutez, on verra bien. Je vais tout faire pour ne pas pleurer. Du moins, pas pendant mon slam, parce que j'ai la flemme de niquer ma prestation. Ça va, elle est trop moche. C'est une bonne vie. C'est une bonne vie. Quand même, pour vous, peut-être, je pleure. Alors voilà, avance avec la peur. C'est ton amie, pas ton ennemi. Elle est là pour te montrer le juste chemin. Écoute cette flamme qui te brûle l'estomac, qui fait battre ton cœur. Si elle existe, c'est bien pour une raison. Alors fonce. Fonce sans regarder en arrière. Et alors un jour, tu réaliseras enfin que tu es capable d'absolument tout faire. Bien sûr, je truque. Mais, tu vois, j'ai chanté 17 ou 18 ans. J'étais vomir avant chaque tour de chant, de peur. Et quand j'avais trois tours de chant, quand j'avais trois tours de chant par jour, j'allais vomir trois fois par jour, de peur. Et en avion, parfois, j'ai très peur. Et je fais du voilier, parfois, j'ai très peur. Et quand je joue la comédie pour un film, j'ai peur. Et là, je vais faire un film, en plus, je l'ai écrit. La mise en scène est jouée. Non, j'ai très peur. Mais j'avoue, j'ai très peur. Cela dit, un homme qui n'a pas peur, ce n'est pas un homme. L'important, c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'un type n'a pas peur. C'est un fou, il faut l'affirmer.